Là, ils se galèrent vraiment là. Pour cette expérience, j'ai lancé un défi à une foule de 100 personnes. Je leur ai demandé d'essayer de reproduire un modèle de dessin type pixel art, comme cette tête de monstre par exemple, en prenant chacun un panneau de couleur et en allant se placer correctement sur cette grille de 10 par 10. En filmant la scène avec une caméra aérienne et en demandant aux participants de soulever le panneau au-dessus de leur tête, on doit voir apparaître exactement le même dessin que sur le modèle. Et là, ils n'y arrivent pas du tout. Vert, blanc, noir. Il y a un problème, pourquoi il a le blanc ? Là, moi, si je me décale, après ça va... Tu peux mettre un blanc ici. En fait, c'est une épreuve qui est assez difficile parce qu'il faut que les 100 participants arrivent à se mettre d'accord sur qui fait quoi. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'avoir une bonne organisation collective, une sorte de hiérarchie sociale avec un leader en haut qui choisit une stratégie pour tout le monde et éventuellement des lieutenants qui vont distribuer les instructions du chef au reste du groupe. Moi, ce qui m'intéresse dans cette expérience, c'est justement de voir comment cette hiérarchie sociale va se mettre en place à partir d'un groupe de gens qui ne se connaissent pas. Noir, blanc, noir, blanc, vert. Tu vas trop vite ! Normalement, il devrait finir par y arriver quand même. Il y a quelqu'un qui va prendre les choses en main, qui va dire bon, allez, on arrête. Toi, tu te mets là, toi, tu prends cette couleur et tout ça quoi. Et quand ça va se produire, on va passer à la deuxième étape de l'expérience. Je vais prendre le leader qui vient d'apparaître et je vais l'enlever du groupe pour voir ce qu'il se passe. Coordination ! D'accord ? Mais comment ? Les entreprises, les organisations ou les nations sont presque toujours organisées de manière hiérarchique, avec un chef, des sous-chefs, une division du travail, etc. Cette structure pyramidale, on la retrouve partout, dans les tribus primitives, dans les civilisations anciennes, et même d'une certaine façon, dans les groupes d'amis ou dans les équipes de sportifs, par exemple. Je veux que tout le monde, là, aujourd'hui, on soit mort sur le T1 ! Personne se lâche ! Sur le T1, on est tous ensemble ! Des bonhommes et des guerriers ! On a l'impression que c'est un truc naturel, presque instinctif. Quand des gens doivent s'organiser pour faire quelque chose ensemble, eh bien il y a nécessairement un chef qui va se dégager, un leader pour coordonner les autres. Pour bien comprendre comment ça marche, on va commencer l'expérience avec un tout petit groupe de 9 personnes seulement. Je vous rappelle qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils peuvent se parler autant qu'ils veulent. Ils doivent juste s'organiser pour reproduire ce dessin en 3x3, le plus vite possible. On prépare les modèles ? Là, regardez, je viens juste de les appeler, ils n'ont même pas encore vu le modèle, et comme on avait prévu, il y a déjà quelqu'un qui commence à prendre un peu les choses en main. Lui, c'est Axel. Il prend l'initiative de proposer une stratégie que le reste du groupe accepte immédiatement. Lui, c'est Léo. Lui aussi va s'impliquer dans l'organisation du groupe. Retenez bien leur nom, on les retrouvera tout à l'heure. On s'est répartis les positions en fonction de nos numéros. En haut à droite, c'est le plus petit, et en bas à gauche, c'est le plus grand. Voilà. Dans ce petit groupe, on a donc déjà une forme de structure pyramidale, avec Axel en leader, et dans une moindre mesure, Léo pour l'aider. Pour le reste, l'exercice étant assez facile, le groupe s'en sort très bien. Ok, on lève. Ouais, c'est bon, c'est validé. On va augmenter petit à petit la taille du groupe, et on enchaîne tout de suite avec un nouveau groupe de 25 participants, et ce nouveau modèle. À nouveau, on voit tout de suite que le groupe commence à se structurer autour d'une personne, Guillaume. Notez bien qu'il s'agit d'un sous-groupe différent de précédemment. Je ne leur laisse pas le temps de se préparer, et je lance le chrono rapidement. Ok, voici le modèle, et je lance le chrono top ! Le problème, c'est que le groupe est déjà suffisamment important pour que les instructions du leader ne parviennent pas à tout le monde, et c'est tout l'intérêt d'avoir des lieutenants. Justement, en voilà un qui se détache. Il s'agit de Pierre-Antoine, qu'on voit ici s'agiter devant le groupe en essayant de coordonner tout le monde. Finalement, le groupe s'en sort pas trop mal, et parvient à reproduire le modèle. Ok, ouais, c'est bon, bravo ! Comme pour le groupe précédent, l'organisation a été assurée par un binôme de leaders qui sont apparus pendant l'expérience. D'abord, Guillaume, qui a suggéré une stratégie, puis Pierre-Antoine, qui s'est chargé de coordonner tout le monde. Boum ! Ça, c'est un peu la bible des comportements sociaux. C'est un livre qui s'appelle Sociobiologie, qui a été écrit par Edward Wilson en 1975. Edward Wilson, c'est pas n'importe qui, c'est un des biologistes les plus influents, qui a fondé une nouvelle discipline, rien que ça, qui s'appelle donc la sociobiologie, et qui étudie les comportements sociaux dans les groupes d'animaux. Regardez ça, j'adore ce genre de livre scientifique, un peu à l'ancienne. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Regardez, il a cartographié les hiérarchies sociales chez plusieurs espèces de primates. Donc ça, c'est dans un groupe de babouins, ça, c'est des langures, et ça, c'est des chimpanzés. Et en fait, c'est exactement ce qu'on cherche. On a une sorte de chef, qui est par exemple un individu dominant, et différentes strates sociales, comme ça, qui vont se superposer. Et le fait qu'on retrouve les mêmes structures sociales pour différentes espèces animales, y compris les humains, ça suggère qu'il doit y avoir un intérêt évolutif quelque part. Ça facilite peut-être la survie du groupe. Donc je vais explorer un peu dans cette direction, et en attendant, on va regarder un nouvel extrait de l'expérience, cette fois avec un groupe de 64 personnes. Là, ça commence à faire beaucoup, ça va être marrant. Les numéros 39 à 102. Go ! 1, 2, 3, 4, 5, une colonne, une colonne. 6, 7ème colonne, la 7ème colonne. Voici Alexandre. Le modèle n'est même pas encore présenté, qu'il prend déjà les choses en main. Il a compris qu'il ne pourra pas gérer tout seul un groupe de 64 personnes. Il va donc explicitement nommer des lieutenants, Jérémy, Pierre et Gwenaëlle. On se retrouve donc avec une organisation parfaitement triangulaire, à trois niveaux et très explicite. Attention, je lance le chrono au top ! Mais un groupe de 64 personnes, c'est vraiment difficile à coordonner, et malgré les efforts des leaders, ça coince. Il y a un trou, là ! Il manque une colonne, là ! Jérémy, il manque quelqu'un ! Vert, blanc, noir... Il y a un problème, pourquoi il a le blanc ? Il manque un vert, ici ! Il manque un vert, là ! Vert, trou, là aussi, là ! Vous trouvez que ça sortait bien, là ? Moi, je n'aurais pas adopté cette stratégie, mais je la trouve intéressante. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais fait une grande ligne, une personne qui donne une couleur à chaque fois, et en fait, c'est la couleur la plus en haut à gauche, et une fois que la personne récupère sa couleur, elle se met dans le carré le plus en haut à gauche, comme une pile en informatique, en fait. Votre quatrième ligne, c'est bon ? Après ce moment de flottement, l'organisation initiale est un peu perturbée, on ne sait pas exactement qui guide le groupe, l'organigramme n'est pas parfaitement clair, et c'est finalement Jérémy qui reprend les choses en main pour finaliser le modèle. Ligne suivante, vert ! C'est bon ! Que du vert, et après, dans le coin, il y a deux blancs ! Oh, ils ont l'air d'être prêts ! Ok, j'ai besoin d'un retour ! Drône ! Attention, suspense ! C'est bon ! Donc en fait, dans l'histoire de l'évolution, il y a beaucoup d'espèces animales qui sont devenues sociales, comme nous, comme beaucoup de primates, et comme certains mammifères, les dauphins, les gazelles, les zèbres, les lapins. Et la vie en groupe, ça procure pas mal d'avantages évolutifs, comme la protection contre les prédateurs, ou l'accès à la nourriture. Par contre, ça pose aussi beaucoup de problèmes d'organisation. Il faut se partager les ressources, il faut diviser le travail, il faut régler les conflits internes, etc. Et je pense que le fait d'avoir une hiérarchie bien établie entre les membres du groupe, ça aide à gérer ces problèmes de coordination. Alors, comme je sors un peu de mon domaine de compétences, là, je vais utiliser mon joker téléphonique, et je vais appeler un ami, Cédric, qui est primatologue à l'Université de Strasbourg, et on va voir ce qu'il en pense. Ouais, salut Cédric, ça va bien ? Ouais, ça va, et toi ? Ouais, très bien, merci de prendre le temps de discuter un peu avec moi. Donc j'ai un groupe de 100 participants qui se connaissent pas, et je les ai mis devant un exercice de coordination qui est un peu difficile. Et je me dis, ça se trouve que tous les animaux sociaux, en fait, on a besoin d'avoir une hiérarchie comme ça. Oui, parce que la dominance, c'est quelque chose qui finalement permet de diminuer le nombre de conflits au sein du groupe, ça permet un peu absurde, mais s'il n'y avait pas d'organisation sociale, s'il n'y avait pas si de hiérarchie qui était présente, à chaque fois que les individus devaient aller se nourrir, ils se taperaient les uns sur les autres, et il y aurait des blessés. Et finalement, la dominance, ça permet de reconnaître qu'il faut qu'il y ait un individu qui aille manger en premier. Si tu regardes en captivité, quand tu ouvres une trappe pour que les individus puissent rentrer, alors ça, tu vas avoir vraiment les individus dominants en premier qui vont rentrer, et ensuite, ça va se faire de manière tout à fait linéaire en fonction du rang hiérarchique des individus. Tiens, là d'ailleurs, il va se passer un truc intéressant, on va réunir tous les sous-groupes qu'on a vus jusqu'à maintenant en un seul grand groupe de 100 personnes. Donc on va retrouver tous les leaders qu'on a vus précédemment, et on va voir comment ils vont interagir les uns avec les autres. Est-ce que vous êtes prêts ? Tous ensemble ! Allez, top chrono ! Dès le début, on voit de multiples initiatives en même temps. D'un côté, Alexandre s'est trouvé deux nouveaux lieutenants et essaye d'organiser les choses. Léo s'active de son côté, mais sans réelle coordination avec les autres. Et en fait, c'est Guillaume, Gwenaëlle et Pierre qui sont en train de prendre le commandement avec une stratégie un peu limite. En fait, ils demandent aux membres du groupe de se placer sur la grille, mais sans les panneaux de couleurs, et eux se chargent de prendre tout le paquet de feuilles et de les distribuer aux bons emplacements. Évidemment, ça rend l'exercice beaucoup plus simple, et ils s'en sortent très bien de cette manière. J'avais pas prévu ça, mais il me semble qu'on est plus trop dans l'esprit organisation collective, parce qu'il suffit d'une seule personne qui va juste déposer les pancartes aux bons endroits. Les autres y font plus rien. Du coup, à partir de ce moment, je vais leur interdire d'utiliser cette méthode. Chacun doit aller chercher sa propre feuille. Ok, quand vous venez chercher une feuille, vous en prenez une, et une seule. Certains profitent de ce petit moment de flottement pour se réorganiser. On retrouve tous les leaders des groupes précédents, ainsi qu'Elisa et Gabriel. A nouveau, je leur laisse pas trop le temps de se préparer, et j'envoie le modèle. 3, 2, 1, prochain modèle, go ! Allez, 10 ! Des colonnes de 10 ! Le groupe est de mieux en mieux structuré. Il semble que Guillaume et Léo soient devenus progressivement les éléments centraux de l'organisation. Autour de ces deux, on retrouve une bonne dizaine de lieutenants qui aident à coordonner tous les autres. Quant à Alexandre, eh bien, on ne le voit plus beaucoup. Vous prenez les lignes de droite, les colonnes de droite ! Faites attention parce que c'est pas symétrique ! Là derrière, c'est deux blancs, deux blancs ! Derrière toi, c'est du blanc aussi ! Tout roule donc parfaitement, et c'est sans surprise que le modèle est reproduit en à peine plus de 4 minutes. Le drone ! Attention ! Regarde bien les points noirs, ils sont asymétriques ! C'est bon ! Ouais ! Ouais ! Ouh ! Regarde, 4.22, j'avais prévu entre 10 et 15 minutes. En fait, vous vous en sortez vachement bien ! Vous allez beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu ! C'est cool ! Parce que vous êtes bons ! Parce que vous êtes abonnés à ma chaîne ! Vous êtes allés super vite sur la coccinelle ! Est-ce que vous allez réussir à aller encore plus vite sur ce modèle ? Je vous laisse 5 minutes pour le faire ! À 5 minutes, je siffle, vous levez les panneaux ! À vos marques ! Prêts ? Go ! C'est un des modèles les plus difficiles ! 4 couleurs différentes et des points rouges asymétriques. Comme précédemment, notre petit groupe de leaders prend les choses en main. Leur stratégie est la suivante. Ils demandent d'abord à tout le monde de se placer sur la grille, sans les pancartes, puis chaque lieutenant va prendre en charge une seule des 10 colonnes. On voit par exemple ici Léo prendre en charge l'organisation de la 5ème colonne. On voit donc clairement apparaître une forme de spécialisation. Il y a les chefs de colonne, les vérificateurs, et on retrouve même Alexandre qui s'est spécialisé dans la distribution des pancartes. Le monde est bon ? Ils sont déjà prêts ? Oui ! Waouh ! Ok, drone ! Attention, les points rouges sont asymétriques. C'est bon ? Ah ouais, bravo ! 4 minutes 0,3 ! Vous avez carrément réussi ! Ok, vous pouvez remettre les panneaux ? On va faire une petite pause. Est-ce qu'on retrouve une forme de spécialisation ou de division du travail chez les mammifères sociaux en général ? Par exemple, tu vas avoir des chasses collectives. Les chasses collectives chez les chimpanzés, ce qui va être intéressant, c'est que ce ne sont que les mâles qui le font par exemple. Chez les baleines à bosse, tu vas avoir cette chasse avec les filets de bulles qui permet d'enfermer les poissons, et ensuite, tu as d'autres baleines qui arrivent par le dessous et qui vont aller attraper tous les harengs, et la baleine qui a fait le filet de bulles, elle n'a pas eu accès à la nourriture. Pendant la pause, Léo cherche encore à améliorer la stratégie collective. La technique précédente ne semble pas le satisfaire entièrement. Il faut qu'on trouve encore 6 autres personnes. On organise par colonne de 10, un chef pour 10 personnes, et il gère juste sa colonne à lui. Il n'y a pas besoin de réfléchir à ce que font les autres, puisqu'on ne gère que notre colonne. Alors d'un point de vue technique, ce que propose Léo, c'est d'essayer de contrôler encore plus la coordination du groupe, en empêchant les gens d'aller se placer avant d'avoir reçu les instructions de leur chef de colonne. On converge donc progressivement vers une structure pyramidale très stricte, quasiment militaire, où chaque chef de colonne contrôle un petit groupe de 10 personnes. Le bonheur, c'est quand ils vont chercher les papiers. Parce qu'ils se désordonnent au moment où ils vont chercher les papiers. C'est pas ça, il faut empêcher ça. Parce qu'on peut s'en trouver un qu'au départ, c'est pas un problème. Si Léo se place avec leur papier ou pas, le chef de file, après il décide ! Léo semble avoir définitivement pris les commandes. Il profite de la pause pour organiser une véritable réunion d'état-major avec ses chefs de colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il manque 2 personnes. Tiens, en chef ? Ouais, chef de colonne, 10. Mais là, en fait, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils sont en train de faire tout ça pour rien. Je vais couper les leaders qui sont en train de se préparer là. Je vais leur interdire de participer au prochain coup. Tout simplement. Mais en fait, je l'improvise parce que je les vois en train de s'organiser, ça m'agace un peu, donc je vais leur couper l'herbe sous le pied. Motivés ? Ça va pas bien. On s'en fiche. Bon, quand est-ce qu'on commence là ? C'est bon là ? Allez, en deux minutes, on fuit les gars là ! L'organisation du groupe est désormais parfaitement en place. On a même des rôles spécialisés qui sont apparus, comme la vérification d'erreur ou le contrôle du placement. C'est donc le moment idéal pour tester une nouvelle condition. Comment réagit la foule lorsqu'elle est privée de ses leaders ? Les groupes d'animaux aussi peuvent perdre leurs leaders ou leurs dominants, par exemple quand d'autres individus attaquent le chef pour essayer de lui prendre sa place. Chaque année, t'as la saison de la reproduction où des mâles qui sont présents vont essayer de vouloir se reproduire et du coup, ils vont combattre. Et là, soit le mâle dominant reste en place et du coup, les autres mâles doivent partir du groupe, soit le mâle dominant est renversé et ils prennent directement la place. Mais c'est pas juste un qui remplace un, parce que si ce nouveau mâle dominant, finalement, il appartient à une matriligne, à un clan familial qui est nouveau, et bien finalement, c'est tout le clan familial qui devient dominant. Du coup, quand un leader disparaît, on peut s'attendre à voir des individus qui étaient proches de lui reprendre le commandement. Voyons ce que ça donne dans notre expérience. La difficulté pour moi, c'est que je dois bien identifier les leaders pour les retirer du groupe. Et dans le feu de l'action, sans le visionnage vidéo, et bien je vais en oublier quelques-uns. Des sortes de lieutenants qui vont, pour ainsi dire, survivre au coup d'État. Je suis passé un peu dans les rangs pour toucher l'épaule de certaines personnes. Elles peuvent venir me rejoindre ? Venez me rejoindre. Je vais vous montrer le modèle. Je vais chronométrer comme tout à l'heure, vous devez le refaire, mais sans eux. Un, deux, trois, go ! Parmi les survivants que j'ai oubliés, on retrouve Axel, Guillaume, Gabriel ou encore Alexandre. Et sans surprise, ce sont eux qui forment la base du nouveau gouvernement avec quelques nouvelles recrues. Le groupe retrouve rapidement une forme d'organisation pyramidale et parvient à nouveau à reproduire le modèle. Drone, c'est bon ? Yes ! Et bravo, vous êtes allés super vite ! C'est important d'avoir un leader, mais on s'en fout qu'il se soit. Il paraît clair maintenant que même dans l'adversité, le groupe finira toujours par retrouver cette structure hiérarchique. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un mode d'organisation complètement différent ? Il y en a qui pensent que le plus optimal, ce serait une espèce de tête pensante qui règle ces petits soldats et chacun va faire le truc donné par la tête pensante. L'autre extrême, ça serait chacun s'auto-organise et puis quand il y a des problèmes, on fait communiquer et on compte sur les autres pour faire passer l'impôt. Chacun s'auto-organise. Les mammifères sociaux ne sont pas les seuls animaux à vivre en groupe loin de là. Il y a aussi certaines espèces de poissons, d'oiseaux et surtout les insectes sociaux. Chez les fourmis, par exemple, on a un modèle d'organisation qui est complètement différent. Pas de dominance, pas de chef, pas de clan, pas d'hierarchie. L'organisation collective est parfaitement horizontale. Alors comment elles font les fourmis pour se coordonner ? Dans la colonie, elles utilisent une méthode décentralisée qu'on appelle la stigmergie. C'est un mot un peu compliqué, mais ça repose sur un principe très simple. Chacun fait ce qu'il reste à faire. Pas besoin de chef, pas besoin de consigne, tout le monde est libre et se laisse guider par le travail qui n'a pas encore été fait. Chez les humains, ce n'est pas un mode d'organisation qui est très naturel, mais je vais quand même essayer de forcer mes participants à s'organiser comme des fourmis. Et pour ça, je vais tout simplement couper les communications. Interdit de parler. Sans communication, les ordres ne passent plus, les leaders ne peuvent plus commander et toute la pyramide s'effondre. Le groupe sera donc forcé d'adopter une organisation différente. Ok, à partir du coup de sifflet, vous arrêtez de parler, aucun geste, aucun geste, aucun mot. Le silence est frappant. Plus aucune information ne circule. Leader, superviseur, chef de colonne, tout cela ne sert plus à rien. L'organisation collective est parfaitement horizontale. La seule solution possible, c'est de se laisser guider par ce qu'il reste à faire. Voici donc une foule d'humains qui se comportent comme tout autant de petites fourmis. Et sans dire un mot, ils lèvent tous leurs pancartes à l'unisson. Parfait. Oh waouh, c'est bon, bravo ! Alors ça a bien marché, je suis plutôt content. Par contre, je trouve que le modèle était un peu facile. Du coup, on va le refaire une dernière fois, mais cette fois avec un modèle vraiment difficile. Pas de gestes, pas de mots. C'est le dernier. C'est un modèle très complexe, avec quatre couleurs différentes et des motifs asymétriques. Attention ! On va voir si le drone valide ou pas. Il y a une erreur ! Aïe, aïe, aïe. Il y a une erreur à corriger. Chacun doit maintenant vérifier son propre panneau et un participant se rend tout de suite compte qu'il porte la mauvaise couleur. Le groupe reste silencieux pendant la correction. Deuxième essai. Cette fois, c'est bon. Notre groupe d'hommes-fourmis a accompli sa mission. C'est bon ? C'est bon, ouais, bravo ! Yes ! C'est terminé, félicitations, vous avez réussi ! Le thème d'aujourd'hui, c'était vraiment sur la structure d'une organisation sociale. Chez nous, les humains, et chez d'autres espèces de mammifères sociaux, c'est des organisations verticales. Nous, on aime bien élire un chef. Et il y a des modèles qui sont très différents. Par exemple, chez les insectes sociaux, c'est des organisations décentralisées, qui sont complètement horizontales, qui marchent très bien. C'est juste de se dire, ok, moi, je vais gérer juste une partie, et je fais confiance aux autres pour gérer une autre partie. Et si tout le monde fait ça, on va y arriver, on n'aura pas besoin de chef. Alors, est-ce que c'est un mode d'organisation qu'on pourrait envisager dans la vie, à l'échelle d'une communauté, d'une entreprise, ou même d'une nation ? Eh bien, je n'ai pas la réponse. Dans cette expérience, on est quand même dans un contexte qui est très favorable. Les gens sont venus pour s'amuser, ils sont bienveillants, ils sont filmés, ils ont vraiment envie de bien faire. Mais imaginez que le groupe soit sous pression, par exemple, pour survivre dans la nature. Eh bien, c'est pas certain que ça fonctionne aussi bien. D'ailleurs, si vous avez des exemples de communautés ou d'entreprises qui ont essayé de s'organiser comme ça, et qui ont réussi ou échoué d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Cet épisode était en grande partie financé par Vaudon, et je vous remercie sincèrement pour ça, c'est vraiment cool. Si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur Utip ou sur Tipeee, et moi je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de la série. Allez, ciao ! Et au fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait un visage un peu connu parmi mes participants, un youtubeur science plutôt astronomie avec vraiment pas mal d'abonnés. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse chercher. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501